A 31 ans, Delphine Vespisère a parfaitement réussi sa reconversion professionnelle après son sacre de Miss France 2012. Elle a seulement 19 ans lorsqu'elle succède à Laurie Tillman et rapidement, elle montre son attrait pour la télévision. Si est-il dans l'émission Fort Boyard qu'elle fera ses premiers pas en incarnant la juge blanche, puis rouge, sa sœur jumelle à partir de 2015. Aujourd'hui, l'Alsacienne est devenue une des chroniqueuses régulières de Cyril Hanouna sur C8. Sur le plateau de TPMP, elle n'hésite pas à prendre position sur des sujets polémiques en s'affichant notamment contre le vaccin de la COVID-19 ou encore pour la cause animale. L'année dernière, Delphine Vespisère a présenté l'émission de télé-réalité Love Island, d'abord diffusée en deuxième partie de soirée sur M6 puis en accès primetime sur W9, les audiences étant décevantes. Et si est-il toujours dans le domaine de la télé-réalité que la jeune animatrice se rempile ? Cette fois, elle va présenter une émission culte qui a vu le jour, pour la première fois sur une chaîne française en 2002. Ce jeudi 2 novembre, C.I.S.T. Cyril Hanouna qui en a fait l'annonce en direct sur TPMP. Ça y est, C.I.S.T. le grand retour de l'île de la tentation. On peut le dire aujourd'hui, C.I.S.T. Delphine qui va présenter l'île de la tentation, a lancé le présentateur star de C8. Ça va cartonner, a promis Delphine Vespisère avant d'ajouter, C.I.S.T. une émission culte. Je suis très fier de la présenter. Ce sera en prime sur W9 et ce sera une expérience incroyable pour des couples qui se questionnent, a ajouté la chroniqueuse. Delphine Vespisère succède à Julie Tatton, Miss Belgique 2003, sur W9 d'abord diffusée sur TF1, puis Virgin 17 et enfin W9. L'île de la tentation a été présentée par Stéphane Bouillaud, Céline Géraud, Laurent Fontaine et Julie Tatton. Delphine Vespisère s'apprête à partir pour le tournage de l'émission qui se déroulera au Mexique. Le principe de cette saison 10 reste inchangé, des couples non mariés et sans enfants testeront leur amour face à la tentation de célibataire pendant un peu moins de deux semaines dans un cadre paradisiaque. En 2002, la première saison avait mis en avant le sulfureux couple constitué par Brandon et Diana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada